Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Cédric Cornet sur le fichier des délinquants sexuels, mais cela ne freine pas son ambition politique. Le LKP est prêt à relancer le mouvement de 2009. Plusieurs organisations s'étaient donné rendez-vous ce matin. Et enfin Jean-Marc Ayrault en Guadeloupe pour la mémoire de l'esclavage. Près de 80 000 noms figurent actuellement sur le fichier des délinquants sexuels et celui de Cédric Cornet va bientôt s'ajouter à la liste. L'élu du Gauzier a été jugé coupable d'atteinte sexuelle sur mineurs, mais cette casquette de délinquants sexuels ne semble pas freiner sa carrière politique. On voit ça tout de suite. C'était le 8 janvier dernier. Cédric Cornet était jugé pour atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Un mois plus tard, le verdict tombe. Deux ans de prison avec sursis et une amende de 16 000 euros, mais surtout l'inscription sur le fichier des délinquants sexuels. Cédric Cornet dénonce alors un complot et entend bien aller jusqu'au bout de ses ambitions politiques. Quand vous avez un cheval favori, on l'handicapte dès le départ pour être au même niveau que les autres, pour que la cour soit plus équilibrée. Est-ce que pour autant, le cheval qui est favori ne gagne pas ? Ce sera ça la question de 2020. Quand vous savez que vous n'avez pas fait quelque chose, vous laissez les gens parler et les urnes parleront en 2020. Et moi je vous dis, j'ai bon espoir de gagner et de devenir maire du Gauzier en 2020. Et la casquette de délinquants sexuels ne semble pas non plus gêner les futurs électeurs. Quand on rentre dans la vie politique, il y a des coups bas. Et là vraiment c'est un coup bas contre lui, pour qu'il ne parle pas. Comme il parle, il dit la vérité et ça dérange. Donc c'est pour ça qu'ils essaient de le casser par tous les moyens. Mais il doit persévérer. Il y a plein d'espérance en lui, parce que c'est un gène. Et l'avenir du pays doit être entre les mains du gène. Il faut le soutenir, il faut l'aider, il faut l'encourager. Il y aura toujours des coups bas dans la politique, il n'y a que ça. Des coups bas gratuitement. C'est un homme net, il est passé par des difficultés, mais il s'en sortira. Si Cédric Cornet rencontrera peut-être des obstacles moraux dans sa campagne, il ne rencontrera pas d'obstacles judiciaires selon cet avocat. Les élections, toutes les élections, sont soumises à un principe, c'est le suffrage universel. Si ça ne pose pas de problème aux électeurs, que vous soyez sur ce fichier, alors que c'est un fichier qui est public, qui est accessible, qui permet à tout un chacun de savoir ce qui se passe et quelle a été la condamnation d'une personne. Si malgré cela, les électeurs se sont libres de voter pour cette personne, la loi qui est là aussi pour garantir les libertés fondamentales ne peut pas empêcher cela. Le gosier sera-t-il bientôt aux mains d'un maire fiché délinquant sexuel ? En attendant, Cédric Cornet a décidé de se pourvoir en cassation. Ils sont prêts à en découdre. Les membres du LKP s'étaient donné rendez-vous ce matin. Ils appellent à une nouvelle journée d'action et surtout à une grève générale le 14 février prochain. Ils s'appuient alors sur la situation de Carrefour-Millénis pour étendre la mobilisation. Ce matin, la presse est convoquée par les membres du LKP. Dans les semaines à venir, les initiatives vont se multiplier. Une nouvelle manifestation est prévue le 9 février et un appel à la grève générale est lancé pour le 14 février prochain. Ils espèrent que la grève des salariés de Millénis sera un point de départ d'une large mobilisation. Selon eux, la situation n'a pas évolué depuis 2009 et les dirigeants du mouvement affichent clairement leurs ambitions. La lutte des travailleurs de Millénis est promo-cash continue et qu'elles ont tout à fait raison de se battre, que les camarades ont tout à fait raison de se battre parce qu'ils sont face à des gros capitalistes béqués qui veulent baisser les salaires pour tous les salariés. Oui, il serait vraiment indispensable qu'il y ait une mobilisation comme il y a 10 ans. Mais c'est ce que nous voulons construire et c'est ce que nous souhaitons. Mais à ce moment-là, il faudra qu'il y ait une réponse de l'ensemble des couches de la population qui sont concernées. et pour l'instant, nous ne pouvons pas dire que c'est le cas. Par ailleurs, le concert prévu ce soir sur le piquet de grève de Millénis a été interdit par le tribunal de grande instance sur demande de la direction du site. Mais le projet ne semble pas pour autant abandonné par les organisations syndicales. Ils étaient également présents lors des dernières manifestations les gilets jaunes de Guadeloupe, petits par la taille mais pas par l'ambition. Le mouvement veut s'unir aux syndicats pour faire entendre leurs revendications communes. On écoute tout de suite Jade Gallet à ce sujet. Il était prévu tout au départ que les gilets jaunes seraient déjà apartisans. Apartisans, ça veut dire qu'on laisse de côté son étiquette syndicale ou politique. Et puis, le mouvement a quand même pris un essor, on va dire, assez puissant. Et il faut aller, vu que c'est quand même assez important ce qu'il se passe comme insurrection populaire, il faut aller vers les convergences. Donc, pour nous, la Guadeloupe, il est l'heure de converger. De converger vers ceux qui travaillent pour le peuple de la Guadeloupe. Donc, ça peut être les syndicats locaux, comme les associations. Et puis, nous, avec, voilà, on est pour la convergence. Faire entrer l'esclavage dans la mémoire collective, c'est l'ambition que s'est donnée la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Une mission conduite par Jean-Marc Ayrault. Eh bien, l'ancien Premier ministre est actuellement en Guadeloupe. Marius Mathieu l'a rencontré. 10h15, mercredi matin, quand Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, arrive au Memorial Act de Pointe-à-Pitre. L'occasion pour l'ancien ministre de François Hollande de s'offrir une visite complète du musée, l'un des plus représentatifs au monde sur le thème de l'esclavage. Le Memorial Act est aujourd'hui, en tout cas, le plus grand lieu au monde dédié à l'histoire de l'esclavage. Jean-Marc Ayrault vient visiter le Memorial Act aujourd'hui parce qu'étant donné le travail auquel il est attelé depuis maintenant près de trois ans, à savoir la création de la future fondation pour la mémoire de l'esclavage, le passage au Memorial Act est absolument essentiel, indispensable pour lui permettre de comprendre à quel endroit et à quel niveau se situe le travail de mémoire et de construction d'une mémoire collective, aussi repartir peut-être avec des réflexions et des idées nouvelles quant à la mission qui est la sienne. Si cette visite est officiellement de courtoisie, la fondation de Jean-Marc Ayrault est aussi en recherche de financement public et privé pour voir le jour. Plusieurs millions d'euros seraient encore nécessaires à son bon fonctionnement, mais pas de quoi décourager l'homme d'État. Nous y sommes presque, puisque vous savez que quand on lance une levée de fonds, il ne suffit pas de claquer dans ses doigts pour que l'argent des mécènes puisse venir. Il faut les convaincre que c'est un projet qui peut être utile à la société, qu'ils peuvent partager. Donc on a commencé ce travail et on est à peu près aux deux tiers de la cible, ce qui est pas mal. Sur 60 entreprises sollicitées par la fondation, un tiers n'aurait pas souhaité devenir mécènes, comme Air Caraïbe ou Pernod Ricard. Air France, Total ou encore La Poste ont eux contribué au mécénat, mais d'autres acteurs économiques seraient encore en attente. Il semblerait que le groupe Ayotte ait promis 400 000 euros pour cette fondation. Alors ça, je vais en discuter avec eux, je vous le dirai lorsque nous aurons conclu. François Hollande, alors président de la République, avait souhaité dès 2016 la création de cette fondation pour la mémoire de l'esclavage. Emmanuel Macron avait ensuite appuyé le choix de Jean-Marc Ayrault pour la présider. L'ambition, si le projet aboutit, sera de doter la mémoire de l'esclavage de moyens financiers. Autre fait historique présent dans la mémoire guadeloupéenne, les événements de 1967 qui avaient donné lieu à un célèbre procès, celui de 18 membres du Gong. C'est en fait l'histoire que raconte la pièce Impossible procès. Elle était présentée pour la première fois en Guadeloupe. Nous avons rencontré le metteur en scène Luc Saint-Éloi. C'était quand même un pari audacieux qu'il fallait absolument gagner parce que moi j'aime bien ne pas rater les rendez-vous historiques. Le premier, c'était le cinquantenaire de ce procès en 2018 et grâce à Fort de France, j'ai pu faire la création au festival de Fort de France en juillet. Et puis là, pour la première fois, la Guadeloupe accueille le cycle du Black History Month et on me dit « mais il faut que votre pièce soit jouée ici ». Un quoi ? Un cinéma en plus ? Bon, je visite la salle, elle est immense, elle est grande, c'est 450 places, mais est-ce qu'on peut remplir ? Est-ce qu'on peut ? Et puis techniquement, il fallait y réfléchir et puis on s'est dit avec mes techniciens « on y va ». Et on a bien fait d'engager le pari parce que je crois que le public, après la salle Comble et guichet fermé de Bastère le 13 décembre, on a bien compris que tout le monde était frustré, moi le premier, et puis gaspillait tant d'énergie avec toute cette troupe, nous sommes plus d'une vingtaine quand même, il fallait qu'on remette ça tout de suite et nous inscrire encore dans une suite logique au niveau des célébrations. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Cédric Cornet sur le fichier des délinquants sexuels, mais cela ne freine pas son ambition politique. Le LKP prêt à relancer le mouvement de 2009, plusieurs organisations s'étaient donné rendez-vous ce matin. Et enfin, Jean-Marc Ayrault en Guadeloupe pour la mémoire de l'esclavage. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada